frères et sœurs humains salutations fraternelles nous sommes que jour ce nous le 8 juin 2024 ça fait des plombes que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit parasite ambiant parce que la fenêtre est ouverte il fait chaud tout de suite je rentre dans le sujet avant que j'oublie le fil de mes pensées récemment je parle assez doucement je sais pas pourquoi récemment j'ai eu une discussion avec un pote qui justifiait le modèle social patriarcal du fait que les hommes étant plus forts physiquement ce qui est une réalité nous nous les hommes étions ceux qui partions à la chasse pour amener le gibier la nourriture et c'est que la la société à l'époque tribale et c'est puissent exister se maintenir et se développer et la chasse aussi engendrer la nécessité de d'explorer des du territoire donc à donner à l'homme du fait de sa force physique supérieure aux femmes en moyenne en général un plus grand esprit d'entreprise qui donc justifie de son point de vue le modèle patriarcal mais en réalité je dis que ce n'est pas la force physique supérieure de l'homme par rapport à la femme en moyenne en général monsieur truc qui justifie enfin justifie oui sur le la forme patriarcale comme la plus répandue chez l'homme mais en réalité c'est le régime alimentaire de l'humain pourquoi parce que c'est parce que notre régime alimentaire a été basé principalement de façon dominante me semble-t-il corrigez moi si je dis que des conneries tout à fait possible est basée donc sur la consommation de viande de chair et que l'homme étant plus fort il est plus à même de chasser d'attraper les animaux de les tuer tout bordel que voilà la société patriarcale donc s'est développée là je suis en train d'imaginer c'est un de mes hobbies j'aime bien j'aime bien faire ça je suis en train d'imaginer un autre monde une autre civilisation une autre culture un autre modèle de société etc et j'imagine que cette espèce ne mange pas de viande pas parce que je suis végan ou je sais pas quoi mais juste voilà par hypothèse qu'on m'en dit déjà en termes de science un a priori non c'est quoi une hypothèse de départ c'est quoi le terme un postulat je crois qu'on dit comme postulat de départ parce que toutes les possibilités existent bon potentiellement existent en tout cas voilà ma civilisation a pour origine un régime alimentaire qui est basé sur le fruit sur le pal le fruit le fruit les fruits quoi la catégorie fruits et pas sur la catégorie animale et donc je suis en train d'essayer de développer donc leur voilà tout leur développement et leur psychologie et qu'est ce que ça engendre et c'est et je me rends compte donc si le régime alimentaire est basé sur le fruit et pas sur la viande et donc pas sur la chasse mais sur la cueillette alors le fait que l'homme ou le mal parce que c'est une autre c'est une civilisation non humaine que j'ai que j'imagine donc le mal de cette civilisation qui est plus fort là aussi dans ce cas là ça pourrait être ça pourrait ne pas être le cas mais je reprends ce schéma de force physique masculine par rapport à la force physique féminine donc voilà les mâles de cette civilisation sont aussi physiquement plus fort que les femelles mais comme le régime est basé sur les fruits les fruits les noix etc etc c'est mon c'est mon postulat et bien donc du coup ça engendre le fait que les hommes ne sont pas forcément les les le sexe dominant qui part à à la cueillir à l'accueillette enfin à la récolte de ce qui est de ce dont il est besoin pour se pour sustenter la société ok mais les femmes peuvent tout aussi bien le faire parce qu'il n'y a pas besoin de la force physique alors il ya quand même ensuite des une quand même une distribution des rôles différentes sexuées au sens où les hommes de leur force physique peuvent faire plus facilement certaines tâches par rapport aux femmes mais voilà en tout cas simplement le fait d'imaginer cette autre civilisation sur la base d'un régime différent engendre aussi la possibilité d'une d'une société non patriarcale et me fait me rendre compte en tout cas que ce qui fait que le modèle patriarcal est dominant chez l'homme à travers les âges et les cultures travers le monde c'est pas la force physique de l'homme mais c'est le régime alimentaire de l'homme ok si le régime alimentaire de l'homme n'était pas basé sur la viande mais sur les fruits ou les légumes ou autre chose et bien la force physique aurait une moindre un moindre jeu une moindre importance à la procuration de la nourriture puisqu'elle est d'une autre nature et donc aurait potentiellement engendré d'autres formes de société que patriarcale et peut-être matriarcale ça se dit matriarcale je sais plus comment on dit ou alors mix ou que sais-je quoi voilà donc c'est une réalisation que j'ai eu relativement récemment et je trouvais ça intéressant de de partager avec vous voilà je peux pas m'étendre sur le monde que je suis en train de de d'imaginer mais je me rends compte que à partir de postulats de base qui ont l'air anecdotique comme ça le régime alimentaire de base et bien ça transforme énormément le développement de la société juste un autre exemple avant de terminer cette vidéo pour ne pas avoir que que ce que ce seul point là de de justification de la société patriarcale non pas du fait de la force de l'homme mais du régime alimentaire de l'homme au sens de d'humain cette fois c'est que j'imagine aussi une autre forme de familial d'accord je vous raconte un peu les pourquoi vous compreniez de quoi je parle en fait dans cette civilisation là il y à une mère et il y à des pères au sens où la structure familiale n'est pas telle que on la connaît ici sur sur terre dans l'humanité peut même peut-être même à travers les âges et je m'interroge sur depuis quand est ce que c'est ce modèle familial tel qu'on le connaît à savoir un père une mère des enfants et puis ensuite tout ce qui va autour mais le modèle familial que j'imagine il est complètement différent enfin il est complètement oui il est complètement différent il engendre un développement de l'individu de la société de la psychologie à la fois de l'individu mais de façon générale tout à fait différent c'est que voilà il ya une mère les femelles donc les femmes les femelles de cette civilisation peuvent choisir leur partenaire de façon tout à fait libre il n'y a pas de mariage il n'y a pas de relation comment dit c'est pas spécifique fidèle entre guillemets avec un seul un seul partenaire pour pour la vie etc mais les femmes peuvent où les femelles peuvent aller avec qui elles veulent etc et à un moment donné elles tombent enceintes et elles accouchent de leur enfant et c'est ce sont elles qui s'occupent de leur enfant et les hommes en fait sont tous les les pères de tous les enfants de la société d'accord ils sont encore en développement mais il se peut que le père connaisse son enfant parce que voilà neuf mois d'écart entre la naissance et l'acte sexuel permet de savoir qui est le père à moins que pendant cette période de temps et bien il y ait une activité sexuelle avec de multiples partenaires de la part de de la mère qui rend donc les choses plus compliquées après ce qu'il ya un développement génétique qui permet de savoir voilà comme comme chez nous ici sur terre qui est génétiquement le père etc ça j'ai pas encore à creuser la question mais en tout cas voilà il y a une mère parce que c'est elle qui met au monde c'est elle qui allait c'est elle qui éduque etc il ya une mère il ya aussi du coup une une grand mère et certainement des tantes parce qu'il ya là il ya un lien familial possible un traçage possible tandis que le père c'est plus flou et pour eux c'est pas c'est pas aussi important que pour nous c'est vraiment une autre psychologie d'accord donc ça aussi ça entraîne énormément de choses dans le développement de l'individu garçon et fille plus particulièrement a priori garçon en tout cas de un point de vue humain voilà ce que voilà on a plutôt tendance à penser que pour la fille le modèle mère est principal même si évidemment dans son développement le modèle père et à une importance mais aussi ce qui est une autre importance c'est ce sont les individus en général dans la société une personne qui se développe qui se développe que ce soit une fille ou un garçon elle se développe pas sur le seul modèle de la mère pour la fille et le seul modèle du père pour le garçon ce sont des modèles prédominants certainement mais après il ya le groupe la conformité au groupe etc etc à la société et c'est qui va entrer en jeu dans le développement de l'individu mais qu'est ce que je perds le fil de mes pensées mais voilà dans dans ma société donc la société j'imagine c'est pas ma société la société que j'imagine il y a comme ça le modèle mère et puis il y a des modèles au pluriel père ok et il ya aussi évidemment le modèle de la grand mère et peut-être des tentes etc à différents degrés certainement que le degré le plus impactant pour le développement de l'individu ça va être le modèle mère ce qui est peut-être aussi pour impact de développer une plus grande douceur un plus grand équilibre entre la partie féminine et masculine d'un individu aussi bien fille évidemment j'ai envie de dire mais aussi garçon ou mâle donc voilà il ya peut-être un plus grand équilibre psychologique entre les deux parties filles et garçons femelle et femme femme et femelle et masque féminin et masculin je vais arriver ce qu'on a tous même nous humains une part féminine et une part masculine une plus plus ou moins dominante par rapport à l'autre mais voilà dans cette société donc c'est peut-être un peu plus équilibré donc peut-être une société plus pacifique plus douce peut-être un mais aussi il y a au niveau au moment de l'adolescence un accent qui est mis sur le développement de l'individu donc jusqu'à l'adolescence il ya peut-être une prédominance du modèle féminin qui va adoucir de personnalités en particulier chez les garçons par rapport à l'humain je veux dire au modèle humain mais ensuite au moment de l'adolescence il ya un accent qui est mis dans la culture un peu c'est un c'est pas forcément un nom dit mais en tout cas voilà c'est quelque chose qui est présent et et voilà le l'individu doit se développer aussi par rapport à lui donc là il ya ce qui existe aussi chez l'homme un moment donné dans l'adolescence on rejette un peu enfin on rejette il ya une distance qui fait avec les parents parce que voilà on se rebelle et on se cherche en tant qu'individu etc même si jusque là on a été nourri par le modèle mère et le modèle père et le modèle familial et social etc au niveau plus large mais après voilà même si à l'adolescence à la fois il ya une recherche de développement individuel mais aussi une conformité au groupe par rapport à ses potes à ses copines je sais pas quoi machin qui existe aussi dans cette société que moi j'imagine c'est pareil au niveau de l'adolescence voilà il ya pas forcément une coupure mais une distance qui fait avec le modèle mère parce que c'est le seul c'est en tout cas le modèle dominant pour pour que l'individu se développe lui-même et évidemment il va se nourrir de tout ce qu'il voit ou ou de certaines choses qu'il voit et qui vont résonner en lui pour développer voilà ce que j'essaye de dire c'est que il ya à la fois un modèle mère qui est prédominant dans cette société là mais aussi un développement individuel qui va se faire au niveau de l'adolescence et c'est donc qui donne une psychologie différente de l'individu par rapport à de l'individu de cette espèce là par rapport à l'individu humain donc une structure familiale différente engendre une psychologie différente tout dernier point ce que je ce que je suis en train d'imaginer et pas complètement étranger à l'humain parce que on pourrait dire malheureusement mais en tout cas c'est ce sont des choses qui existent il ya des enfants qui se dit il ya des enfants qui se développent sans la connaissance de leur père or orphelin de père voir sa connaissance de leurs parents orphelin de père et de mère et qui ne sont pas tous des cas sociaux d'accord certainement que ça engendre des difficultés surtout dans une société où le modèle familial mère père enfant et ce qui domine ce qui structure au moins en partie en majeure partie de la psychologie de l'individu mais tous tous les enfants orphelins soit seulement de père soit de père et de mère ne sont pas des cas sociaux et il ya des des orphelins qui se développent en parfait adulte enfin parfait adulte voilà équilibré ou aussi équilibré que une autre personne même s'il ya eu des difficultés enfin spécifiques à ce à ce développement là donc le modèle que j'imagine de cette autre autre civilisation il peut être compris ou conçu dans notre psychologie dans notre modèle de compréhension de gris de lecture de la réalité par le fait qu'il y a des orphelins aussi chez nous qui se développe des orphelins de père qui se développe malgré tout en adulte équilibré ou aussi équilibré avec les mêmes névroses que quelqu'un qui aurait deux par ans voili voilou ce que je voulais dire dites moi en commentaire si cette réflexion vous vous intéresse vous interroge ou oui ou fait écho à votre propre réflexion si vous avez quelque chose à la fois à ajouter pour aller dans mon sens ou à corriger ou voilà si vous avez un point de vue à faire connaître n'hésitez pas à vous exprimer toujours dans le respect reste même si on n'a pas forcément les mêmes idées au contraire d'ailleurs c'est plus intéressant de pas forcément avoir les mêmes idées même si elles peuvent être proches à exprimer ou dans le respect c'est toujours plus évident de d'avoir un échange pourquoi je regarde ailleurs moi j'arrive pas à regarder c'est ce mini ce mini oeil qui me qui me scrute voilà exprimez vous et c'est tout ce que j'avais envie de dire je pense je sais pas si je referai des vidéos relativement récemment prochainement plutôt j'en ai envie mais je manque de temps et je suis tellement d'autres trucs que mon envie et ma motivation est plutôt absorbé vers d'autres choses artistiques voilà que ce que je faisais jusqu'à présent sur cette chaîne bref c'est tout ce que je voulais dire c'était quoi déjà ma formule vive la france ça parait un peu hors de propos c'est pour ça que j'ai un peu de mal à le dire mais malgré tout vive la france non c'est quoi déjà liberté égalité fraternité triptyque que je continue de faire bien vive la france